Aujourd'hui, on est sur le plateau des petites roches avec Thierry Lebel. Parfait, parfait. Il est climatologue et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler du dérèglement climatique. On est dans le massif de la Chartreuse, et en face, on voit bien Beldone, ces glaciers, et on voit que ces glaciers, d'année en année, ils disparaissent. Est-ce que ça, c'est dû au réchauffement climatique ? La disparition très spectaculaire des grands glaciers, comme la mer de Glace, est due au réchauffement climatique. C'est un réchauffement qui atteint aujourd'hui plus de 1 degré en moyenne planétaire. Dans les Alpes, on est déjà à 2,3 degrés. Et donc, le climat se réchauffe, on comprend bien que ça fait fondre les grands glaciers, mais concrètement, pourquoi c'est un problème pour nous ? Alors, quand tu es dans une métropole comme Grenoble, Et bien effectivement, tu peux voir les effets du réchauffement climatique sur les montagnes aux alentours. Il y a moins souvent de la neige, elle disparaît plus rapidement. Et puis, tu le ressens aussi, notamment l'été, avec des vagues de chaleur qui sont de plus en plus intenses et fréquentes et difficiles à supporter. On va avoir aussi des précipitations extrêmes plus fréquentes également. Et puis, on va avoir ces vagues de chaleur qui vont être de plus en plus fortes. D'accord. Et ce réchauffement climatique, à quoi il est dû ? C'est une cause humaine. Ce sont les gaz à effet de serre. Comme le nom l'indique, gaz à effet de serre, comme chacun peut l'expérimenter quand il met une serre dans son champ pour faire pousser des tomates en contre-saison, et bien ça piège la chaleur et en augmentant la teneur de gaz à effet de serre, on augmente la température de la planète. Ces gaz à effet de serre, ils sont liés à notre mode de vie. Et parce qu'en fait, finalement, j'émets des gaz à effet de serre quand j'habite la métropole, quand je consomme des produits, quand je me déplace, quand j'habite, quand je mets du chauffage. Tout ça contribue à émettre des gaz à effet de serre. Et donc, quelles sont les solutions qui existent pour réduire ces émissions alors ? On peut limiter et atténuer, comme on dit, nos émissions, notamment en travaillant sur nos modes de déplacement. L'agglomération grenobloise se prête très bien aux déplacements en vélo. Il y a un bon réseau de transports en commun. On voit aussi le développement des modes de covoiturage. Pour ce qui est des habitations, il y a un gros sujet autour de l'isolation sur le territoire de l'agglomération. Donc, il y a des efforts importants qui sont entrepris, des programmes d'aide à l'isolation. Et puis, nos modes de consommation, on est quand même plutôt hyper consommateurs. On consomme beaucoup de choses importées, soit par avion, soit par bateau, avec des carburants qui sont des carburants fossiles, d'origine fossile. Donc, si tu privilégies des circuits courts, notamment pour l'alimentation, on peut déjà avoir un effet très significatif sur nos émissions. Et donc, on comprend bien qu'on peut atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais malgré tout, ce réchauffement, il est bien là et il faut faire avec. Donc, comment on peut faire pour s'adapter ? Donc, dans la conception même de nos modes d'habitat aujourd'hui, effectivement, il va falloir s'adapter. Reconcevoir un peu la ville pour éviter les iso-chaleurs, rafraîchir, végétation, eau, présence de fontaines, etc. Et donc, finalement, on revient à des solutions logiques. Et bien, merci beaucoup en tout cas, Thierry, pour toutes ces précisions. Et si vous voulez vous en savoir plus sur comment limiter vos émissions de gaz à effet de serre, on se retrouve sur le site de la métropole de Grenoble. Allez, on va bientôt atterrir du coup, il va falloir qu'on se mette debout.